Et voici Emilie Lepenech maintenant, qui s'apprête à attaquer son premier grand concours international depuis sa médaille d'or au jeu d'athème. Première finale pour Emilie qui s'est brillamment qualifiée. Elle a dominé assez facilement la qualification hier. Alors c'était loin de la perfection. Oui, tout à fait. Et son exercice a un petit peu évolué Michel. Et oui, et on va le voir tout de suite. C'est parti. Le tour volant et le def. Voilà, parfait. Fille et Kachoff, c'est la nouveauté. Transfert bien à l'équilibre. Jusque là, c'est mieux qu'au qualif. Donc la note devrait être supérieure à 9500. Attendons la réception de la sortie. Allez Emilie ! Et voilà, bruit s'appelait. Bravo, bravo, Emilie. Elle se balade. Est-ce qu'il manque ? Est-ce qu'il manque ? Oui, oui, normalement. Normalement, il n'y a pas de soucis. L'exécution était impeccable. Voilà, et avec ce nouveau lâcher de barre, facilement filé. Franchissement de barre. Elle a parfaitement bien joué le coup, Emilie. Prends de l'assurance, hein ? Ah oui. Voilà, le tour volant. Elle replace les mains. Et ici, le lâcher avec un tour et demi que l'on ne voit pas. Voilà, on le voit sous cet angle. Voilà, juste la petite faute de jambes à la reprise. Mais c'est bien peu de choses comparé à la difficulté de l'exercice. Elle reprend ce tour volant bien dans l'axe, ce qui lui permet d'assurer un def quasiment parfait. Avec quel sang-froid, quel métier, Emilie. Et ces images de René Perchampagne remet sa main, remet sa manique en place. Le sourire d'Emilie, félicité par ses copines, Emilie de Beauvres, Isabelle Severino. Elle n'a pas manqué le rendez-vous devant son public. La note de Zaria. Zobat 9,375. Elle est derrière, me semble-t-il, Elisabeth Twiddle. Sans surprise, la note d'Emilie Le Penek, 9,525. C'est encore perfectible, mais c'est déjà très, très bien.